Salut à tous, c'est KimWolf31, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Wars Bank of France. Aujourd'hui je vais vous montrer les 6 héros, je vais vous montrer Dark Vador, Palpatine et Boba Fett, du côté des rebelles Luke Skywalker, Han Solo et Leia. Là j'utilise les Dark Vador, après je vais vous montrer les 5 autres, je vais vous montrer comment les utiliser et je vais vous montrer comment je les utilise. Voilà, là, contrer L2, L1, étranglement, R1, lancé de sabre et grande attaque, on reste à plus sur triangle, comme ça. Voilà, et après il faut faire des techniques, par exemple, moi ma technique c'est je contre et j'attaque. Je vais vous montrer. Hop, je contre, j'attaque. Hop. Hop, je contre, j'attaque. Leia, elle s'est cassée. On va aller la retrouver. Ah, Han Solo. Je vais affronter Luke. Voilà, il est mort. Hop, je contre, j'attaque. Il m'a fait une grande attaque. Hop, je l'ai eu. Je l'ai eu, mais il m'a eu. Et on a gagné. Maintenant, je vous montre Boba Fett. Alors, il a le jetpack. On reste à plus sur L2, ça fait jetpack. R1, c'est missile. On donne ça. Après, on vise à peu près. L1, c'est lance-flamme. Hop, ça fait énormément de dégâts, ça. Après, là, il y a le jetpack. Après, on peut se déplacer. Il dure assez longtemps le jetpack. On le voit en blanc, là. La ligne blanc, là, je suis à 49. Ça se recharge. Et c'est la vie en dessous, après. En jaune. Maintenant, je vais vous montrer à peu près. Voilà. Et pour zoomer, pour viser, c'est... Comme quand on cut, c'est le joystick de droite. On appuie dessus et ça zoom. Voilà. Maintenant, j'attaque. Ici, pas de pitié. Une simple blessure, ça ne compte pas. Voilà, c'est bon. Je vous ai montré Darvador et Boba Fett. Plus que 4. Et maintenant, il n'emporte pas le patine. Donc, ses attaques, il peut faire R1. C'est pour aller à des endroits où il ne peut pas trop aller. Enfin, où c'est compliqué à y aller. Par exemple, là, j'essaie de monter là-bas. Je n'arrive pas. Je fais hop. Et hop, j'y suis. On dirige vers l'endroit et on appuie sur R1. Ça, c'est pour se redonner de la vie. On reste à plus sur triangle. L2, on reste à plus sur L2, c'est qu'on contre. Et L1, c'est une attaque puissante. Chaîne d'éclair, ça s'appelle. Donc, maintenant, je vais vous montrer un peu. Vous ne pouvez pas échapper. Je vais récupérer de la vie. Si on ne l'a pas prise, je crois qu'on me l'a pris. Non, ce n'est pas grave. Je m'ordonne. Il ne fait que partir. Donc, voilà, on a tué Luc. Donc, voilà. Maintenant, je vous montre un de solo. Des rebelles. Voilà. C'est parti. Ça, ce que je viens de faire, c'est une énorme attaque. C'est un tir chanceux. On tire à peu près vers la personne, ça le dirige vers la personne. On peut tirer à peu près. Après, ça le dirige automatiquement. Après, L1, c'est coup d'épaule. C'est ça. Et maintenir triangle, c'est ça. Ça tire très rapidement. Attends, je vais vous montrer. Attendez, oh, on va avoir une grenade. Donc, là, on sort. Ah, voilà. Ça tire énormément de balles très rapidement. Je ne sais pas trop... Je crois qu'il était encore là. Je vais vous montrer le coup d'épaule sur le joueur. Ça, c'est restapé sur triangle, c'est l'attaque. Je me mets à couvert parce que je ne vois rien. Je vais reprendre la vis. Voilà. Je me mets à couvert parce que là, si je perds, on perd tout. Donc, je vais l'affronter Boba Fett. Je garde un minimum de ma vie parce que sinon, on ne tiendra pas. Donc là, je suis le dernier. On le voit au-dessus. 13 de vie. Je ne sais pas si je tiendrai, mais... Pour l'instant, je tiens. Ça descend petit parti. Il faut que je me dépêche avant qu'on m'attaque pas derrière. Je vais attaquer Boba Fett. Quelqu'un envoie une grenade. C'est bon, on l'a gagné. Donc, voilà. Maintenant, je vous montre Luke Skywalker. Personnellement, c'est mon préféré. Donc, son pouvoir, c'est qu'il court très très vite et qu'il a la force. Ce qui est bien, c'est qu'il court très très vite. Voilà ce que je voulais dire. Il a un coup... Il a un poussé de force, c'est ça. Tous les ennemis qui sont là, ça les pousse, ça les tue. Et ça, c'est une attaque puissante aussi. Et ça, ça lui permet aussi d'aller en hauteur. Parce qu'il saute haut, mais quand c'est vraiment très haut, il peut faire ça. Regardez. Hop. Mais là-bas, on ne peut pas monter. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous montrer à peu près comment... Et on peut contrer aussi. On peut renvoyer les balles, comme tout à l'heure. Comme avec Darvador. Hop. Donc, Darvador est déjà mort. Ah, je suis mort. Voilà. Je finis la manche quand même. Et après, je vous montrerai Léa. La dernière. Allez. Là, je vais l'attaquer Boba Fett. Voilà. Je voulais bien le placer pour être sûr que je vais le tuer. C'est bon. Il n'y a pas le patinier. Ah, il est contre les balles. Ah, il est puissant. On a perdu. Maintenant, je vais vous montrer Léa pour la fin. Et maintenant, Léa. Donc, je vais vous montrer ce qu'elle a de spécial. Donc, déjà, elle peut mettre un bouclier. On reste un peu sur triangle. Elle peut redonner de la vie. Ici, on appuie sur R1. On reste appuie sur R1. Et ça, L1, c'est une attaque qui tue à un coup. On peut aussi tirer à travers le bouclier qu'on ne peut pas faire avec les tirs normal. Mais on voit flou un peu. Donc, je vais attaquer. Je vais vous montrer un peu comment aller. C'est de la puissance. Moi, je trouve qu'elle n'est pas très, très puissante. Voilà. Là, j'étais un peu trop dans le tas. Mais ce n'est pas grave. Il ne reste plus qu'un solo. Hop. J'attaque Darkie. Merci, monsieur le pote. C'est terminé. Il vient éliminer le dernier. Donc, voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous aurai montré tous les héros. Je vous dis au revoir. Ciao. Sous-titrage ST' 501